Dès mercredi au Québec, il sera possible de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir pour les gens atteints de maladies dégénératives, comme l'Alzheimer, par exemple. La province va de l'avant malgré les avertissements d'Ottawa, qui préfère poursuivre les consultations avant d'adopter ces changements. Est-ce que l'absence de consensus pose un risque juridique pour les médecins québécois qui décideront d'aller de l'avant? Je pose la question à Sonia Bélanger. Elle est ministre déléguée à la Santé et responsable des aînés. Mme Bélanger, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour, M. Thibault. Ça me fait plaisir. Bon, Ottawa aurait voulu qu'on attende d'un bout à l'autre du pays avant de mettre ces règles-là en place pour avoir une conversation. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas attendre au Québec? Écoutez, vous savez, toute l'aide médicale à mourir, la demande anticipée, mourir dans la dignité, ça fait déjà plusieurs décennies au Québec qu'on discute de tous ces sujets-là. Et vous savez qu'en 2015, il y a eu une première loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir. En 2023, j'ai fait adopter une nouvelle mouture de la loi qui prévoit donc un élargissement aux personnes en situation d'handicap, les maisons de soins palliatifs qui ont maintenant l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir et les IPS qui peuvent participer au processus. Et tout ça est en vigueur, M. Thibault, à l'intérieur d'un an. On a réalisé à tout mettre cela en vigueur. Il reste un élément qui est la demande anticipée. Alors, on y travaille depuis l'adoption de la loi juin dernier et nous sommes prêts au Québec à aller de l'avant. Mais là, le problème, c'est que le code criminel n'a pas été changé. Donc, les médecins qui vont pratiquer ou qui vont se plier à la loi québécoise s'exposent à des poursuites techniquement. Bien sûr que le code criminel n'a pas été changé malgré les nombreuses discussions que nous avons eues avec nos vis-à-vis fédéraux, que ce soit ministre de la Justice, ministre de la Santé, les affaires intergouvernementales. C'est une fin de non-recevoir. Vous savez, ils avaient une occasion de modifier le code criminel. Oui, mais là, ils ne l'ont pas fait. Alors, qu'est-ce qui arrive aux médecins? Bien, ils ne l'ont pas fait. Alors, de notre côté, comme on avait vraiment tenté d'avoir un rapprochement et on voit bien que c'est impossible, donc mon collègue, le ministre Simon-Jolin Barrette, a utilisé le pouvoir qui est prévu dans la loi d'émettre une orientation claire au DPCP. Et le DPCP, donc, a publié une directive, donc, empêchant la poursuite criminelle au Québec, en autant, naturellement, que tout cela s'exerce dans le respect de la loi sur les soins de fin de vie, bien sûr. Voilà. Alors, oui, effectivement, il y a une directive au DPCP, mais ça n'immunise pas les médecins complètement. Et il y en a des médecins qui sont inquiets. Vous leur dites quoi? Mais oui, il y a des médecins inquiets, mais vous savez, tout ce processus-là de préparation, que ce soit l'élaboration des guides cliniques, que ce soit les différentes capsules de formation, tout le processus a été discuté avec le Collège des médecins, avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, avec le ministère de la Santé, puis avec des médecins qui participent actuellement à l'aide médicale à mourir et qui y croient. Puis vous savez, il y a un groupe de médecins qui est inquiet, je peux le comprendre, mais ils ne sont pas obligés d'offrir ce soin-là s'ils ne se sentent pas confortables. Il y a des médecins au Québec et il y en aura suffisamment pour répondre aux besoins des personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a une demande ici au Québec. On a fait les discussions. M. Thibault, il y a des personnes qui attendent au Québec et qui sont inquiets parce qu'ils ont un diagnostic de maladie neurodégénérative et qui sont actuellement aptes à prendre une décision par rapport à la fin de leur vie. Et ça, c'est important. Ça s'est fait. Dans le respect au Québec, on est prêts. On ne peut pas attendre que, du côté fédéral, ils fassent la grande consultation avec l'ensemble des autres provinces. Ce n'est pas ça. On a fait de notre côté les discussions. Est-ce qu'il y a un scénario dans votre tête où Ottawa est en mesure de faire adopter des modifications avant le prochain scrutin? Écoutez, j'en doute. Honnêtement, j'en doute. Tant mieux, je serais la personne la plus contente s'il y avait un changement, une modification au code criminel. Puis vous savez, nous, notre demande, ce n'était pas de modifier le code criminel pour l'ensemble du Canada, mais au moins pour faire une exception pour le Québec, étant donné que nous avons une loi qui est autoportante et que c'est une loi qui concerne les soins de fin de vie, je le rappelle. C'est vraiment... c'est comme ça qu'elle s'intitule. C'est la loi sur les soins de fin de vie. Et je pense qu'on a une belle loi au Québec. Et nous avons aussi une commission spéciale sur les soins de fin de vie. Vous savez, qui examine toutes les demandes. Alors, on a tout ce qu'il faut pour travailler adéquatement, de façon professionnelle, dans le respect de la loi. En terminant, l'aide médicale à mourir, c'est 7 % des décès au Québec. Il y a des gens qui disent, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup. Puis il y a eu une augmentation graduelle depuis 2015. Ça a été en augmentation importante à chaque année. Cette année, j'ai déposé d'ailleurs le rapport annuel sur les soins de fin de vie. Il est produit par la commission des soins de fin de vie. Ce qu'on voit, c'est que la dernière année, donc 23-24, il y a encore une augmentation. C'est une augmentation de 9 %, donc ça correspond à une certaine stabilisation des demandes. Contrairement aux années antérieures où on a vu des augmentations, une courbe qui augmentait de 30 % à chaque année, voire même 40 % pour un cycle complet. Alors là, on est à 9 % d'augmentation. Donc on voit une certaine stabilisation. Puis ça, c'est important. Puis il ne faut pas oublier aussi que j'ai demandé à un groupe de recherche de produire une analyse et une étude pour expliquer le phénomène au Québec, bien sûr. Sonia Bélanger, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Oui, merci, M. Thibault. Sous-titrage ST' 501